Bonjour tout le monde, c'est l'heure du café et le moment de présenter notre voyage. Nous sommes deux filles. Bonjour tout le monde, on attaque la route de la mort. Un chien, un chat planqué, une petite météo. Notre camping-car Poppy, un Florium Winchester 74LJG. Bonjour, présentation de notre voyage en Corse. Je pourrais vous dire que nous venons d'arriver de l'île Rousse, mais c'est faux. Je démarre ma première vidéo de présentation de notre voyage par le dernier jour de notre voyage. C'est comme ça. Je ne l'ai pas fait en arrivant, on avait plein de choses, le stress, la fatigue du voyage, parce qu'on s'est levé très très tôt à Toulon pour prendre le bateau. Voilà, ça n'allait pas à l'arrivée, donc je n'ai pas fait cette présentation-là à ce moment-là. Mais maintenant, c'est une présentation bilan, et c'était un voyage magnifique. Eh bien, c'est un beau voyage que je vais vous présenter, avec ses hauts, avec ses bas. C'est-à-dire que les bas, c'était la pluie, le mauvais temps, un petit peu trop de vent. Mais dans l'ensemble, on a eu beau temps. Il y a quelques petites choses qu'on n'a pas pu faire à cause du vent. Mais notre voyage a bien été rempli de baignades, de promenades, de visites, d'explorations. Je dirais, en conclusion, un très beau voyage en Corse, malgré que les camping-cars ne sont pas appréciés. Bon, on les comprend un peu. Maintenant, il y a trop de camping-cars. Mais déjà, il y a 20 ans, ils ne voulaient pas de camping-cars. Donc, ils veulent bien les camping-cars pour aller au camping, mais pas en camping sauvage, ça, c'est bien connu. Mais on a trouvé quelques lieux où on a pu dormir sans être en camping de jolis coins. Quatre ans profitent que je papote pour faire une photo. Voilà, le phare et la tour génoise. D'autres sur notre voyage, mais on est deux femmes. Un chat et un chien. La chatte s'appelle Météou, parce que quand elle était petite, on ne savait pas où elle était. Météou, on l'appelait toujours comme ça. Donc, ça lui est resté. Et Néo, un très gentil chien, qui nous suit partout, qui est collant, qui est... Bon, c'est un chien. L'eau est transparente. Comme dans toute la Corse, ça donne envie de se baigner. Je vais faire plusieurs films de notre voyage en Corse. Et vous les verrez au fur et à mesure, dans tout l'hiver, que je vais pouvoir faire les montages. Parce qu'il y a beaucoup de travail dans les montages. Est-il difficile de voyager avec un chat en Corse ? Oui, quand ce chat n'aime faire ses besoins, que dehors, jamais en caisse. Il y a de nombreux chats sauvages en Corse. Et notre petite Météou s'est souvent battue avec eux. La nuit, surtout. Et ça s'est mal terminé pour elle, pendant deux fois, et puis, bon, on fait avec. Sinon, on a eu des beaux coins sans chat et elle était heureuse. Est-il facile de voyager avec un chien en Corse ? Ben, nous, on a un toutou qui nous suit partout. Là, il est en l'est parce qu'on est en ville, il y a les voitures et il y a beaucoup trop de chats. Et son seul défaut, c'est qu'il court après les chats. Alors, quand je dis que Néo n'a qu'un défaut, c'est qu'il n'aime pas les chats, c'est qu'il les course. Pas la nôtre. La nôtre, il l'adore. Il est couché à côté de ses croquettes. Il ne touche pas aux croquettes. C'est la crème des chiens. Il lui faut de l'activité physique, ce qui nous convient bien, puisque nous aussi, on adore marcher. On adore faire de la randonnée, visiter. On fait rarement les tamalos. Il n'y a qu'une chose qu'on n'a pas pu faire, c'est les îles, les îles comment ? Lavadzi ? Les îles Lavadzi, où les chiens sont interdits. Donc, on ne les a pas faites. Tant pis pour nous. Les chiens ne sont pas les bienvenus. Quand on ne va pas, comme avec notre camping-car, quand on n'est pas les bienvenus, on n'y va pas. Il y a beaucoup d'endroits, c'est normal. C'est étroit, les routes sont étroites. Donc, on ne peut pas y aller, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a d'autres endroits où ils pourraient un peu gérer et nous accepter. Ils ne le font pas. On va plus loin. Ou alors, comme vous le verrez, on a loué aussi une voiture pour pouvoir aller un peu plus dans la montagne, s'arrêter plus facilement. Bonjour tout le monde. Alors, que faire quand il ne fait pas beau en camping-car ? Tout d'abord, dormir. Ça, météo c'est fait, même s'il fait beau. De toute façon, après avoir vagabondé une bonne partie de la matinée, disons là, en fin de nuit, je dors. De ce côté-ci aussi, ça pionce. D'un oeil seulement, comme tous les chiens. Là, on regarde un film et moi, je vais m'occuper à faire la cuisine avec les moyens du bord. Pour cela, j'ai une cocotte minute. Je vais la chercher. Comme la ventilation fait trop de bruit, je rajoute ma voie explicative de ma recette au montage. Je fais revenir les oignons, le chorizo en tranches, puis j'ajoute le poulet. Je mets de l'ail, j'ai coupé ma butternote et je vais continuer pour la mettre dans la cocotte. J'ajoute du piment d'Espelette, du colombeau, des herbes de Provence et aussi de pommes de terre. J'ai ajouté quelques pruneaux et une aubergine que j'avais ramenée de la maison. Elle me restait, elle était toute seule et s'ennuyait. J'ai mouillé avec ce que j'avais, c'est-à-dire du vin rouge. J'aurais préféré du vin blanc ou des tomates concassées, mais comme Kat n'aime pas, j'ai mis du vin rouge. Cela fait comme une tagine, à ma façon. J'ai fermé ma cocotte minute. J'utilise souvent celle-ci car la cuisson est plus rapide et donc je gagne du gaz. Oui, il y a de la buée sur ma caméra. Bon, après 15 minutes de mijotage en vapeur, voilà ce que ça donne. Voilà, Kat est en train de critiquer le pain. C'est vrai que ce n'est pas du bon pain, c'est du pain. Et les assiettes sont servies selon les goûts. Pommes de terre poulet pour Kat, avec un petit peu de chorizo quand même. C'est de la merde. Le pain, parce que j'ai fait à manger. Non. Et puis moi, j'ai pris le butternut, l'aubergine, le poulet et les pruneaux. Il en reste pour une deuxième fois. Ça, c'est le dessert. Mange pour Kat, le fromage blanc à la mangue pour moi. Et Kat aura le droit à un petit morceau de fromage, elle a envie. Bon appétit ! Ah bon, bon appétit ! Elle est convaincante ! Et pendant ce temps-là, ça rentre ! Bonjour à tous, et bien maintenant que nous sommes rentrés à la maison, je vais essayer de vous montrer sur une carte notre voyage en Corse, un maximum d'étapes que vous retrouverez après dans les prochaines vidéos. Tout d'abord, la carte de la Corse, en gros, sans toutes les routes. Nous avons débarqué à l'île Rousse pour d'abord commencer à visiter le Cap Corse. Ensuite, nous sommes retournés vers l'île Rousse pour descendre le long de la côte ouest, faire le tour de la Corse et remonter après par la côte est. Je vous montre plus en détail. Là, entourée, c'est l'île Rousse. Et nous avons pris la Nationale 197, puis la Départementale 81, que nous ne quitterons plus pendant un long moment, jusqu'à Saint-Florent. Ensuite, nous sommes remontés, mais là, ma carte, elle est un petit peu entre deux pages. Nous avons, de Calvi, nous avons continué la D81. Nous avons fait une belle expérience dans les Calanches. On vous expliquera. C'était magnifique. Toujours la D81, on est descendu jusqu'à Ajaccio. A Ajaccio, on n'a pas continué au bord de la mer Méditerranée parce que la route ne nous paraissait pas suffisamment large. Donc, nous avons pris par là une belle route. Nous avons pris la route orange que vous voyez sur la carte, la Nationale 196, pour redescendre, et là, on s'est retrouvés à Propriano. Toujours continuer la route que vous voyez en orange. Avec le camping-car de 7,38 m, les petites routes, ce n'était pas faisable. Donc, toujours la route orange. On a continué notre tour de Corse, Propriano, Porto Vecchio. Et on est remonté, toujours par cette Nationale 196, en orange. Sur cette carte, on n'a pas pu s'arrêter à Aleria, mais ça, ça sera dans une autre vidéo. On est remonté, on est remonté. Là, on a bien profité de la côte de la mer, de se baigner. Alors, nous ne sommes pas retournés à Bastia, mais nous avons repris pour rentrer, toujours la Nationale 193, pour le coup, qu'on avait déjà faite, mais qui était facile, rapide et jolie aussi, pour retourner vers l'île Rousse. Et tout ceci en un mois, parce que je n'ai pas encore dit les dates, mais nous sommes arrivés le 21 septembre à l'île Rousse, avec Corsica, et nous sommes repartis le 21 octobre, toujours avec Corsica, de l'île Rousse, vers Toulon. Alors, nous sommes allés en Corse avec Corsica Férise, et que je vous explique comment cela se passe. On va sur le site Internet. Nous avons acheté nos billets trois mois à l'avance, donc je trouve que j'ai eu un bon prix. Au total, l'aller-retour pour un camping-car intégral de plus de 7,38 mètres, deux animaux, deux adultes, et une cabine premier prix, nous en avons eu pour 397 euros. On a trouvé que c'était tout à fait raisonnable. Eh bien, je reviens vers vous pour parler finance. Combien a coûté notre voyage en Corse ? Alors, je vais vous dire, bien plus que notre voyage au Portugal, et bien plus que notre voyage en Espagne. Déjà, au niveau des restaurants, on en a fait quelques-uns, bien sûr, mais beaucoup moins qu'en Espagne ou au Portugal, parce que c'était très cher. C'était aussi pas toujours très bien cuisiné. Et on sentait bien que c'était certains restaurants où on a mal choisi, je ne sais pas. Eh bien, c'était cuisine touristique. C'est mon impression, c'était notre impression. Donc, j'ai quand même goûté les spécialités locales. Je vous présenterai ça au fur et à mesure de mes vidéos. Bon, un autre point là, qui aurait pu être très cher, c'est le gasoil. Mais on a fait moins de 1000 km autour de la Corse. Nous sommes entre 750 et 800 km de Toulon. Donc, c'est un voyage en kilomètres qui nous a coûté moins cher. Et on a eu de la chance, avec le prix du gasoil et l'aide gouvernementale, on a eu du total excellium à 1,65 €. Ce qui nous change, c'est notre façon de voyager. On aime bien faire des voyages sans camping, avec le moins d'air de camping-car possible, juste pour vidanger, se remplir en eau. Et là, on a fait du camping, du camping que j'ai trouvé très cher. J'avais pris la car-taxi pour économiser un peu sur les campings. La Corse, c'est un voyage qui coûte cher. Le bateau ne nous a pas coûté très cher, mais le reste, ben oui, c'est la Corse. Pour l'alimentation, étant donné, je ne serais pas objective. Évidemment, c'était un petit peu plus cher, mais comme le coût de la vie maintenant est tellement cher, je ne saurais pas apprécier correctement si c'est beaucoup plus cher de se nourrir en Corse que sur le continent. Il y a peu de produits locaux, surtout dans les fruits et légumes. Et là, c'était vraiment très, très cher. Donc, on a mangé plus de conserves ou alors un petit peu de congelés. Pour terminer sur ce budget, eh bien, on ne regrette pas notre voyage en Corse, même si on savait de toute façon qu'il serait cher. On avait prévu 20 euros pour les campings par jour. On en a eu pour plus que ça, en moyenne. Mais on s'est arrêté aussi à des endroits gratuits. Donc, ça fait la balance. On n'a pas dépensé plus que nos 600 euros qu'on avait budgétés pour les campings. Donc, la Corse, il faut le budgéter. Et c'est un très, très beau voyage. À plus tard. Ensuite, vous verrez déjà dans la prochaine vidéo qu'une fois sur le bateau, quelques problèmes, quelques soucis. Et ce n'est pas toujours rose. En tout cas, pour notre allée, c'était comme ça. Pour le retour, ce n'était pas le même bateau. Et là, tout s'est bien passé. Tout s'est bien déroulé. Bon, si vous voulez voir tout ça, si vous voulez connaître notre voyage en Corse, eh bien, vous allez pouvoir vous abonner à ma chaîne. Car prochainement, j'espère régulièrement, il y aura des vidéos étape par étape de notre voyage. Et pour s'abonner, il faut appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et un petit pouce en haut si ça vous a plu. Un petit pouce en bas si je ne vous ai déplu. Bon, eh bien, sinon, j'espère à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada